Bonsoir Rudy, rebonsoir plutôt. Rebonsoir, j'apprécie Rougneux. Rougneux vraiment c'était une de mes idoles dans ma jeunesse. C'est pour ça que je faisais référence. Alian démarre plus sérieusement Rudy avec cette victoire hier soir de l'OM. C'est tellement rare que vous voulez y revenir. Une victoire face à la Valencienne, 2 buts 1. Et je pense qu'il valait mieux que ça se passe comme ça pour les Marseillais. Sinon ça aurait chauffé pour leur grade. Il faut dire qu'ils ne sont pas épargnés depuis quelques semaines, notamment par la presse. A raison, certainement. Et pourtant le président, en bon communiquant, ne s'offusque pas du traitement réservé aux siens par la presse. Écoutez-le. Ça ne me surprend pas. Il y a un fait factuel qui est que l'Olympique de Marseille a des ambitions sportives. Et qu'on n'a pas de résultats sportifs à la hauteur de nos attentes cette saison. Et à ce titre, il est normal que les médias critiquent nos performances. La critique est, un, il faut l'accepter quand on a l'Olympique de Marseille. Et deux, elle est constructive. Jusqu'à la fin de saison, on aura encore des moments difficiles. On aura peut-être des bonnes soirées. Mais les comptes, je le redis une dernière fois, on les fera à la fin de la saison. Et on assumera notre bilan sportif. Et pour finir cette saison en beauté, il reste 24h. Le mercato pour y bouger. Et oui, on parle beaucoup de Rod Fanny pour un échange avec les QPR, les Queen's Park Rangers. Cet après-midi, la tendance était au départ quasi assurée, selon nos informations prises à la source. Retournement de situation cet après-midi. José Anigo a affirmé sur l'antenne de RMC que Rod serait toujours Olympien lundi. On verra donc si c'est vrai. Lui ne le sera certainement pas. Je parle bien évidemment de Saber Khalifa. L'attaquant marseillais devrait s'engager au Qatar pour 3,5 millions d'euros. Du coup, il faut recruter en attaque. Et s'il part, c'est presque fait. C'est le joueur de Lorient, Jérémy Aliadière, qui le remplacerait. Un bon coup, si c'était le cas. On parle aussi de baffer Tim Bigomi. Mais là, c'est loin d'être réalisé. Bien qu'il soit mon choix préféré de champion moment, le petit baffer. Pas de mercato du côté du Nîmes Olympiques. C'est de la Ligue 2. Alors, mercato au Nîmes Olympiques, vous le connaissez mieux que moi. Mais vous avez raison, on va parler de Ligue 2. Allez-y moi, qui accueille le FC Tour demain au costière. Des tours en jeu qui glanent une place sur le podium. Tandis que les crocos n'ont plus gagné sur leur terre depuis maintenant 3 mois. Je ne dis pas de bêtises, Christophe ? Exactement. Allez, du coup, le coach le sait pour s'imposer. Il va falloir faire preuve d'envie demain. Une réelle envie. Ça se passe bien à l'entraînement. Mais après, il faut transférer ça. Et que ça se produise en match. Parce que ce qui nous attend demain, c'est un match. Alors, tous les matchs sont difficiles. Mais celui-là, sur le potentiel offensif de cette équipe, ça fait un peu peur. Bien sûr. Du grand ballon au petit ballon. On passe au handball avec le retour en France des Indestructibles. Et on démarre avec le représentant Aixois de la bande. Luka Karabatic était présent dans nos locaux. Aujourd'hui, il est passé faire coucou pour nous présenter sa médaille. Du coup, on lui a demandé ses impressions avec ce nouveau statut d'homme fort de l'équipe des France. On écoute sa réponse. Moi, je ne me prends pas la tête. C'est vrai que j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin ici à Aix. Où j'ai voulu en attaque, en défense. Ça s'est bien passé. C'est vrai que là, en équipe de France, j'ai eu un rôle exclusivement défensif. Les objectifs, c'est évidemment de continuer à m'imposer au sein de cette équipe de France. J'y ai mis un pied. Ça s'est bien passé. Mais il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à travailler pour pouvoir faire des championnats du monde. Pourquoi pas un jour les Jeux Olympiques ? C'est mon rêve de disputer cette compétition. Et puis après, j'ai toujours mes objectifs avec Aix. Continuer la saison qu'on fait depuis le début. On a vraiment fait de bonnes performances. Et j'espère continuer comme ça. Ça, c'était donc côté Aix en Provence. Aujourd'hui, les indestructibles. Les indestructibles, c'est dur à dire. Pensionnaires montpelléens ont aussi profité de leur retour pour s'exprimer devant la presse. L'occasion pour eux de dresser un bilan après cette expérience. Regardez. J'ai appris que l'équipe de France était très très forte. Mentalement comme physiquement. Il y a une sérénité qui se dégage de cette équipe. C'est-à-dire que les joueurs sont vachement en confiance, vachement soudés. Par rapport à d'habitude, j'ai été vraiment très bon du début à la fin. C'est vrai que par rapport à ce à quoi j'ai habitué tout le monde. Que ce soit au niveau de tenir une saison ou de tenir une compétition. C'est vrai que ça a été top du début à la fin. J'étais forcément dans une situation particulière mais qui me fait savourer encore plus peut-être ce titre. Mais de toute façon, toutes les aventures qu'on vit avec cette équipe, elles ont une place. Et toujours dans la bonne humeur, on termine sur un mot de rugby. Le 15 de France, il commence les hostilités ce week-end avec les 6 nations. Pour démarrer, ce sera un traditionnel crunch contre le 15 de la Rose. Et pour le coup, Philippe Saint-André veut éviter le fiasco de l'an dernier où les Bleus avaient fini bon dernier avec la cuillère de bois. Tu ne peux pas être favori en ayant fini dernier du 6 nations 2013. Donc non, on est outsider. Je crois que les favoris sont les Gallois et les Anglais. Après, à nous, on va se concentrer déjà sur ce match de samedi. Et de faire une année 2014 bien meilleure que 2013. Et de bien commencer notre 6 nations. Et qui sait peut-être avec à la clé, peut-être un grand chlème ? J'espère pour eux, mais je ne suis pas convaincu. Merci Rudy. Je vous en prie Christophe.